Alors voyons maintenant l'article 3. Article 3 qui a introduit lui aussi un concept d'envergure, la souveraineté. Alors, que nous dit l'article 3 sur la souveraineté ? Eh bien, il nous dit que son principe de la souveraineté réside essentiellement dans la nation. Je cite, le principe de la souveraineté réside essentiellement dans la nation. Ce qui peut, ce qui ne peut nous laisser perplexes que ce qui peut que nous laisser perplexes pour au moins deux raisons. La première raison, c'est que si la souveraineté réside essentiellement dans la nation, ça suppose que la souveraineté réside en partie dans autre chose que la nation. Et alors, nous aimerions bien savoir quelle est cette autre chose dans laquelle réside également en partie la souveraineté mystère. Nous appliquons donc une pénalité pour imprécision sur le terme essentiellement. La deuxième raison de notre perplexité, pour ne pas dire plus, c'est l'emploi du mot principe pour fonder la supposée définition de la souveraineté. Le principe de la souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nous avons défini tout à l'heure ce qu'est un principe, c'est-à-dire une proposition claire qui fonde un raisonnement duquel peuvent découler des modes d'action. Et de ce fait, nous ne voyons pas comment la nation peut être considérée comme un principe. La nation, un principe. D'autant plus d'ailleurs que le terme de nation n'est pas défini non plus. A défaut d'en donner une définition définitive, qui ne pourrait être que subjective, nous avancerons sans crainte d'être contredit l'idée que la nation est un terme décrivant une entité collective, mais en tout état de cause, certainement pas un principe. Nous appliquons donc une pénalité de 1 pour l'emploi inapproprié du terme principe. En conséquence, il apparaît que la première phrase du troisième article de la DDHC, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, est totalement vide de sens, et que nous ne savons toujours pas, après avoir lu cet article, ce que c'est que la souveraineté. Nous appliquerons donc une pénalité pour imprécision de la définition de la souveraineté. Voyons maintenant la deuxième phrase de l'article 3. « Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. » Alors nous passons ici de la notion de souveraineté à la notion d'autorité, qui laisse à penser que souveraineté et autorité sont synonymes. Ceci constitue déjà un premier point d'interrogation. Un deuxième point d'interrogation serait celui de savoir comment faut-il lire cette phrase, et notamment « Quelle signification doit-on donner au « en » dans qui n'en émane expressément ? » « En » représente-t-il la nation ou bien « en » représente-t-il la souveraineté ? » Si « en » représente la nation, nous devons alors lire « Nul corps d'un individu ne peut exercer d'autorité qui n'émane expressément de la nation. » Ce qui semble absurde, car il est bien évident qu'un corps, c'est-à-dire un groupe d'individus constitués, ou un individu seul, peut très bien exercer une forme d'autorité qui n'émane pas de la nation, par exemple l'autorité d'un chef d'entreprise sur ses salariés ou celle d'un parent sur un enfant. Si par contre « en » représente la souveraineté, alors nous devons lire l'article ainsi. « Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'émane expressément de la souveraineté. » Ce qui est encore plus absurde, puisque cela reviendrait à dire que toute forme d'autorité émane d'une autorité suprême unique, sachant que la notion de souveraineté, il n'y a que non définie dans ses caractéristiques, désigne de façon axiomatique cette autorité suprême unique. Nous avons donc montré que les deux interprétations possibles de cette phrase sont toutes deux absurdes. L'absurdité dans ce cas précis consistant en l'amalgame de l'imprécision et de l'incohérence, ce qui rangeant naturellement deux pénalités, une pour l'imprécision et une pour l'incohérence. Reste enfin à répondre à la première question. Doit-on considérer autorité et souveraineté comme synonymes ? Si la Constitution les considère comme synonymes, l'article dans son entier doit être lu ainsi. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. « Nul corps, nul individu ne peut exercer de souveraineté qu'il en est mal expressément ». Dans ce cas de figure, il devient clair que le « en » désigne alors forcément la nation et que la deuxième partie de l'article ne fait que paraphraser la première partie sans apporter d'éléments nouveaux. L'addition des deux phrases devient de ce fait alors inutile et l'article pourrait alors se réduire à une seule phrase rédigée ainsi « Nul corps, nul individu ne peut exercer de souveraineté qui n'est mal expressément de la nation ». Si par contre, la Constitution ne les considère pas comme synonymes, elle doit nous expliquer la différence qui existe entre les deux, entre la souveraineté et l'autorité. Néanmoins, et quelle que soit l'une des deux alternatives d'interprétation, il y a bien lieu d'appliquer un point de pénalité pour imprécision. Qu'est-ce qui prend la parole le premier, peut-être Richard, comme tu n'étais pas là la dernière fois ? Donc, une bonne analyse de ta part, Christian, sur cet article 3, qui nous dit que le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Alors, je ne peux qu'abonder dans le sens en disant que cette phrase a l'air absolument merveilleuse a priori, mais qu'en ne définissant ni la souveraineté ni la nation, on peut en faire à peu près tout et n'importe quoi, et que finalement, son application va résider dans le bon vouloir de celui qui l'interprète. Ce qui est toujours à peu près le cas, finalement, dans nos gouvernements, c'est l'interprétation de celui qui a le pouvoir, au fond, qui va fonder la loi quand elle est imprécise. Donc, après, nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Alors, c'est vrai que c'est intéressant, je ne m'étais jamais forcément posé la question sur ce « en », savoir s'il était du ressort de la souveraineté ou de la nation. Et c'est vrai que ce serait intéressant à savoir précisément, sauf que je ne suis pas convaincu qu'on puisse le déterminer véritablement. Bon. Alors après, je trouve que cette partie de phrase, malgré tout, elle est quelque part nécessaire, même si elle est mal tournée, pour éviter justement qu'il y ait une partie de la population, une oligarchie qui se forme pour saisir le pouvoir. Bon, alors, au bout du compte, on a quand même des oligarchies qui se forment pour saisir le pouvoir. C'est dire si cette phrase est très utile pour former des constitutions et qu'au fond, elle est vide de sens et qu'elle ne donne pas du tout, elle ne rend pas le principe qu'a priori, elle essaye d'énoncer. Voilà. Merci, Richard. Luc, tu prends la suite ? Oui, je veux bien. Donc, merci déjà de cette vidéo. C'est vrai qu'elle décortique bien, Christian, les détails de l'article et met bien en lumière, je dirais, les faiblesses de sa rédaction. Et dès lors, comme le disait Richard, on est obligé d'interpréter un peu ce qui est écrit pour le comprendre. Alors, moi, j'ai essayé de donner ma compréhension de cet article. En fait, la première phrase pour moi qui apparaît vide de sens, mais je pense qu'elle dit qu'il n'existe que de la souveraineté nationale, en définitivement. Mais c'est vrai que le concept de nation, de souveraineté, ne sont pas définis, clairement. Et donc, d'où notre travail au CRC que nous devons mener, que nous avons déjà identifié, d'établir un glossaire et de bien mettre des définitions précises sur ce qu'est la nation, ce qu'est la souveraineté, ce que sont les souverainetés. Là, en l'occurrence, je pense qu'il parle de la souveraineté nationale de la nation. La deuxième phrase, « Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. » Pour moi, je pense quand même assez clairement que c'est de la nation dont il s'agit là, puisque la souveraineté en découle, la souveraineté nationale en découle. Ce que je dois dire, c'est que pourquoi est-ce que autorité et souveraineté ne sont pas des synonymes ? Alors, ce sont des quasi-synonymes. C'est-à-dire, en fait, la souveraineté, c'est la justification, c'est en entrée la souveraineté. Et ayant cette souveraineté, en sortie, on peut avoir de l'autorité. C'est ça, en définitive. C'est la souveraineté et la légitimation de l'exercice de l'autorité, qui n'émane expressément de la nation et de la souveraineté nationale qui en découle. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ce qui est dit en substance, là, quand même, c'est que, c'est pareil, je pense qu'il faut le repositionner, pas simplement dans l'époque, parce que dans les articles précédents, on a vu que c'était contextuel à l'époque, mais en fait, ça continue de s'appliquer, sur la liberté notamment. C'est que nul corps, nul individu, c'est-à-dire nul corps, ça veut dire nul force, nul institution, quelle qu'elle soit, nul groupe, nul sous-groupe ne peut se constituer, par exemple, sous forme d'une sécession. Ce qu'on connaît, par exemple, typiquement, c'est ce qu'on connaît au Liban sous la forme du Hezbollah, qui est quelque part une institution à côté de l'État qui exerce aussi une autorité. Donc ça, c'est un corps qui se constitue, mais qui est en dehors de la communauté et de la souveraineté nationale. Je donne cet exemple qui est important. Nul individu, évidemment, on sort de la monarchie. La monarchie, la souveraineté, était exercée justement par le souverain. Et donc, je pense que c'est ça qui est dit précisément ici. Et ces deux choses, même si c'est daté, les exemples que je donne montrent bien qu'en définitive, il faut sans doute trouver une formulation et surtout définir la thème de façon plus précise. Mais cet article en lui-même me semble nécessaire. Voilà. C'est bon, Luc ? Oui. Très bien, merci beaucoup. Avant de redonner la parole à Christian, je prends mon tour. Il me semble que tu fais une erreur d'analyse ou de compréhension, Christian, dans la vidéo. À un moment donné, quand tu parles de principe, tu le lis au terme de souveraineté. Ah non, non, justement, tu le lis au terme de nation. Alors qu'à mon avis, l'article 3, c'est le principe de toute souveraineté, pas le principe de nation, c'est le principe de toute souveraineté. Il me semble, mais il faut réécouter la vidéo, en tout cas. C'est ce que je crois avoir pointé, mais ce n'est pas très important. Deuxième chose, moi, ce qui m'interroge aussi, c'est justement le principe de toute souveraineté, pas simplement le principe de souveraineté. Ça veut dire que n'importe quelle souveraineté ne peut résider que dans la nation. Oui, c'est toute, je confirme, c'est bien toute. Voilà, le principe de toute souveraineté. Pourquoi pas simplement le principe de la souveraineté ? Alors que, comme le dit Christian dans la vidéo, il y a différentes souverainetés. Il y a des souverainetés individuelles, puis dans des groupes tels que les entreprises ou autres, etc. Donc ça, c'est un peu, ça interroge. Mais dernier point aussi, et je rejoins ce que disait Luc. Je pense qu'effectivement, encore une fois, il faut se mettre dans le contexte historique pour essayer de comprendre ce qu'ils ont voulu dire. Et à mon avis, cet article, évidemment, est mal écrit, pas clair. Il manque les références, qu'est-ce que la souveraineté, qu'est-ce que la nation, etc. Je ne vais pas reprendre tout ce que Christian a dit. Mais par contre, je pense qu'il insiste, à la fois dans la première partie et dans la deuxième partie, sur le fait que le pouvoir ne peut pas être incarné et possédé par un individu ou par un petit groupe d'individus, même si dans les faits, c'est quand même une oligarchie qui a le pouvoir. Mais dans l'article 3, voilà, ils essayent de dire que ça ne peut pas être un sous-groupe. Et il aurait été plus clair de dire simplement la souveraineté est collective, ne peut être que collective. Comme ça, au moins, on aurait compris que ça ne peut pas être un individu, un groupe, un corps, et que c'est diffusé par tous. Voilà, je crois en avoir terminé. Et si je ne suis pas clair, interrogez-moi. Christian. Oui, alors, on retrouve bien entendu toujours la même méthodologie critique qui oscille entre la critique, disons, contestatrice de ce qui est écrit et puis la critique propositionnelle de ce qu'il aurait fallu écrire à la place. Cet article, pour ce qui concerne le premier pan, qui me semble être plus dans l'esprit de notre travail, mais pourquoi pas aussi, c'est vrai, à chaque fois, dire mais on aurait pu écrire autre chose. Alors, pour ce qui concerne vraiment la critique pure de ce qui est écrit, cet article, je considère cet article, est sans doute l'article le plus indéfendable qu'il y a parmi les 17 articles de l'IDHC, parce qu'il ne veut strictement rien dire. Alors, on connaît bien le stratagème bourgeois. Richard en a reparlé en disant, oui, évidemment, ça ne veut rien dire, donc on peut en faire ce qu'on veut. C'est justement, ça a été écrit pour ça. Les Girondins qui ont écrit ça se sont dit, on va certainement nous parler de souveraineté, d'autorité, puisque maintenant il y avait la monarchie, on veut faire autre chose. On ne sait pas exactement ce qu'on veut faire. On va mettre souveraineté, autorité, on va mettre tout ça. Et puis, finalement, on pourra donner la signification qu'on voudra au moment où. Et bon, voilà, c'est ce qui a été fait. Le problème, c'est que lorsque ce gouvernement Pompidou, on a inscrit cet EDHC, il aurait fallu dire, cet article n'a aucun sens. Ou alors, maintenant, il faut le lire avec nos yeux à nous. Moi, je me refuse à dire, attention, cet article de EDHC, il faut le lire avec les lunettes de 1889. Non, il est annexé à la Constitution, il faut le lire avec les lunettes d'aujourd'hui. Si cet article est contradictoire aujourd'hui, il faut l'abroger. Si cet article n'a aucun sens, il faut dire, cet article n'a aucun sens. C'était le but de ma critique. Mais, à entendre ce que les uns et les autres, vous venez de dire, il m'apparaît d'autres critiques supplémentaires. C'est vrai qu'il y a le tout qui m'avait échappé. Le principe de toute souveraineté. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de souveraineté. Ça, ça m'avait échappé. Et là, ça ouvre une boîte de port d'or absolument gigantesque. Il y a plusieurs souverainetés. Alors qu'il semblerait quand même que, dans le raisonnement constitutionnel aujourd'hui, on parle de la souveraineté, la seule. Toute souveraineté. Le mot principe. Alors, le mot principe, peut-être ce que j'ai dit a été mal compris. Je conteste l'utilisation du mot principe. En fait, c'est une contestation grammaticale que je fais. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. La souveraineté, ce n'est pas un principe. La souveraineté, c'est une réalité. Le principe, c'est une idée fondamentale qui génère un raisonnement et duquel découle des modes d'action. La souveraineté, ce n'est pas un principe. Ou alors, il faut qu'on nous explique ce que c'est qu'un principe. S'il y a une autre définition, voilà, qu'on nous l'écrit. Ça ouvre aussi cette affaire entre souveraineté et autorité que j'ai pointée. En fait, cette analyse que j'ai faite, une analyse grammaticale, ce n'est pas la peine d'aller plus loin parce que c'est déjà tellement absurde au niveau grammatical que si on rentre dans le fond, on aura peut-être plus de justifications dans le fond que dans la grammaire. Mais, qu'est-ce que ça peut nous inspirer, cette opposition ou ces similitudes, cette polysémie ou pas, entre autorité et souveraineté ? Qu'est-ce qu'il a voulu dire, effectivement ? Ou, comment est-ce qu'ils ont voulu tourner la phrase pour qu'ils puissent lui faire ce qu'ils veulent au moment voulu ? Cette deuxième partie de phrase. C'est-à-dire, nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Autorité et souveraineté. Eh bien, moi, je trouve ce qui est intéressant. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu dire. Encore une fois, je valide, disons, le parti pris de dire qu'ils ont écrit quelque chose à tiroir pour qu'on puisse... Mais ça ouvre, me semble-t-il, la réflexion sur la différence entre l'autorité et la souveraineté. La souveraineté représentant le pouvoir législatif et l'autorité et le pouvoir exécutif. Et donc, ça voudrait dire quoi ? Si on prend cette grille de lecture. Ça voulait dire que il n'y a qu'un seul et qu'un seul pouvoir suprême qui s'appelle souveraineté. C'est le pouvoir législatif. Et que, dessous, il peut y avoir un pouvoir exécutif qui a une autorité, qui peut exercer une autorité sur les gens, sur vous, sur moi. Mais cette autorité ne peut l'attirer que du pouvoir législatif. Alors, ça, c'est intéressant, mais il aurait fallu l'écrire de façon excrément claire. Ça voudrait dire que... Alors, c'est, disons, une façon... Ça serait une façon de préciser l'article 16, je crois qu'on le verra plus loin, qui indique que tout pays qui n'indique pas dans sa constitution qu'il y a une séparation du pouvoir entre le législatif et l'exécutif est réputé ne pas avoir de constitution. En tout cas, c'est ce que dit l'article 16. Eh bien, déjà, je pense que le rédacteur, sans s'en rendre compte, il a amorcé un petit peu cette idée-là, mais en nous laissant, en fait, le loisir d'y réfléchir et sans donner de réponse. Mais moi, j'aimerais une traduction comme ça, de ce type-là. Ok, Christian, merci. Alors, plusieurs choses avant de redonner la parole à Richard, si tu me permets. Alors, je cherche sur le dictionnaire des synonymes, pardon, synonymes de souveraineté et le deuxième mot, alors, le premier mot, c'est État, le deuxième mot, enfin, je ne sais pas s'il y a un ordre, mais le deuxième mot, c'est autorité. Donc, je te rejoins sur le fait qu'il y a une intention certainement bourgeoise et donc mauvaise dans la rédaction de la Constitution, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse à chaque fois tout expliquer par ce seul biais. Parce que il y a dans les bourgeois aussi des gens qui ont des bonnes intentions, même s'ils se laissent, ils ne sont pas forcément, enfin, ils sont en minorité, etc. Pour le terme de principe, à mon avis, qu'est-ce que c'est que le principe de toute souveraineté ? Enfin, tout, ça pose problème, mais qu'est-ce que c'est que le principe de souveraineté ? C'est un autre mot pour dire quel est le concept, que veut dire souveraineté ? D'accord ? Principe, ici, ça veut dire mot, en fait, c'est une substitution pour mot. Et pareil, du coup, pour autorité, me semble-t-il, pour ne pas répéter souveraineté une deuxième fois dans la deuxième phrase, ils ont choisi le synonyme d'autorité. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi ? Alors, je n'essaye pas de les défendre. Ce que j'essaie de dire, c'est que je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il est mal écrit, pas clair, pas précis, etc., et qu'il y a certainement une intention mauvaise, mais je ne suis pas certain que ce soit le seul prisme par lequel on peut essayer de comprendre ce qu'ils vous ont voulu dire. Et il y avait un truc que je voulais dire et ça ne me revient pas. Ça me reviendra un peu plus tard. Richard. Oui. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui. J'aime beaucoup cette idée, Christian, là, que tu énonces où éventuellement, au travers de cet article, il y a une amorce de précision, de différence entre autorité et souveraineté dans le sens où autorité serait liée à l'exécutif et souveraineté au législatif. Je ne suis pas convaincu pour autant que ce soit le cas, mais sans l'exclure, forcément. Moi, je pencherais plutôt pour ce qu'a précisé Luc tout à l'heure, justement, en remettant dans le contexte aussi cet article et la déclaration des droits de l'homme en la remettant dans son époque. À savoir, quand l'article précise « réside essentiellement », je pense que « se réside essentiellement », c'est la situation où, effectivement, il y a un roi qui est souverain, traditionnellement, et sans vouloir complètement l'éradiquer, en tout cas pas dans l'immédiat, on essaie de trouver un compromis entre la souveraineté qui vient du peuple et finalement la souveraineté qui est traditionnellement le fait du roi. Et je pense que cet article-là ménage ça, cette petite part, et finalement, cette autorité, c'est aussi l'autorité que peut déléguer le roi quand il nomme ses ministres. Donc, lui, il a une petite part de souveraineté qui peut transférer via une autorité à des personnes qu'il nomme justement pour constituer un gouvernement. Un peu comme aujourd'hui, remarque, ça mériterait aussi une analyse, finalement, d'où émane l'autorité des ministres dans la Ve République puisqu'ils sont nommés par le président. Sachant que le président est lui-même élu. Voilà, je trouve qu'il y a quelque part vraiment dans ce réside essentiellement un petit vol de portions de souveraineté populaire pour la transférer finalement à une personne. Je prends encore la place de Luc. Est-ce qu'essentiellement, est-ce qu'il y a une évolution dans l'utilisation du mot et est-ce que essentiellement, ça ne veut pas dire complètement ? Parce que là, aujourd'hui, comme le dit Christian dans la vidéo, on a l'impression que le plus gros, c'est ça, mais il y a peut-être un résidu ailleurs. Est-ce que à l'époque, je ne sais pas, que j'interroge ? Essentiellement, ça veut dire vraiment l'essence même, la totalité d'eux ? Je ne sais pas. Luc ? Alors, on est vraiment à décortiquer chaque mot. Après, je ne sais pas si c'est bien ce qu'on fait, mais pourquoi pas. Je vais rebondir tout de suite sur le essentiellement. l'interprétation, c'est... Je dirais, moi, l'interprétation, c'est vrai que c'est pour le principal, principalement, je dirais. Alors, il n'y a peut-être pas que ça, parce qu'il y a aussi une question d'essence qui vient de la nation. Après, on voit bien qu'on a des interprétations. Moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Le tout, effectivement, on peut l'avoir aussi, on peut avoir deux interprétations. c'est le tout, toute souveraineté, quelle que soit la souveraineté. Donc là, du coup, on dit qu'il n'y a qu'une seule souveraineté. Et du coup, essentiellement, quelque part, il contrebalance ce tout en plus. Donc, c'est un peu étrange. Je pense, comme le dit Richard, que ça revient aussi du contexte et que le tout, en fait, là, il ne faut pas le dire que c'est la seule souveraineté, c'est que c'est vraiment pour exclure principalement le roi, mais pas complètement. C'est pour ça qu'il y a le essentiellement. C'est un peu un jeu comme ça, j'imagine. Et principe, pour revenir, par contre, à ce que disait Christian, le principe de souveraineté, principe et souveraineté, ce ne sont pas des synonymes. Ça ne veut pas dire que la souveraineté est un principe. la tournure, ça veut dire que c'est ce qui motive la souveraineté. C'est infra, je dirais, dans la tournure de phrases, le fait de dire principe. Principe et souveraineté ne sont pas des synonymes du tout, en l'occurrence. Ça vient de la nation, c'est le principe national qui fait qu'il y a une souveraineté. C'est une relation. Il n'y a pas de signe égal entre les deux. Il y a un signe plutôt entraîne et le principe, c'est le entraîne entre nation et souveraineté. Je pense effectivement autorité qui est plutôt quelque chose qui est en sortie. Je répète ça, souveraineté c'est plutôt une entrée, une légitimation qui légitime l'autorité. C'est quand même deux mots différents et l'autorité, je ne sais pas si on peut faire la distinction et le réduire à l'exécutif effectivement parce que lorsque l'on fait la loi, la loi comme on le dit souvent, c'est quand même essentiellement des textes coercitifs donc c'est quand même des choses qui sont une émanation de l'autorité et le législatif est aussi une autorité et je dirais même peut-être même l'autorité principale dans une société régie par le droit en tout cas. Je propose que Christian reprenne la parole et termine sur cet article 3 parce qu'on s'est pas mal exprimé et pour pas que la vidéo soit trop longue. Je rajouterai juste un petit chausset je peux après ou maintenant. Oui, vas-y maintenant comme ça Christian conclura, ça sera mieux. Je sens que Christian veut intervenir, c'est pour ça. Oui mais comme il a fait le début il fait la fin c'est bien. Ça marche. Oui, juste pour dire je ne suis pas convaincu non plus que ce soit le cas qui a un lien entre principe et souveraineté. Cependant les rédacteurs de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen eux le savaient pertinemment en ayant étudié leurs classiques et les langues mortes mais au principe c'est la même étymologie et c'est le même mot que prince. Donc il peut y avoir aussi un rapport avec le pouvoir. Voilà. C'était la remarque après je m'arrête là. Ça ne veut pas dire qu'il y a un lien entre principe et souveraineté mais peut-être. En tout cas il ne faut pas l'exclure forcément à 100%. Vas-y Christian tu peux conclure cet échange. Oui, on pourrait rebondir pendant des heures sur tout ce que et tout ce qui vient d'être dit. Je vais essayer de faire vite. Donc il y a un débat sur principe. Donc je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit. Un principe dire le principe de souveraineté dire le principe de souveraineté ça n'existe pas. Le principe de souveraineté. Il y a un principe de précaution par exemple je prends un exemple un contre-exemple le principe de précaution c'est-à-dire que ça énonce une idée claire qui va pouvoir sous-tendre un certain nombre de raisonnements dans les cas précis duquel va décorer des modes d'action. Le principe de souveraineté c'est comme si on disait le principe de l'État. Le principe de l'État non c'est une identité s'il y a un débat là-dessus je pense puisqu'il y a un disensu je pense que pour moi il y a un débat là-dessus. Alors ensuite décortiquer chaque mot oui oui décortiquer chaque mot là on va pouvoir nous dire mais vous ergotez attendez qu'est-ce que vous allez chercher là mais moi aussi je ne vais pas chercher plus bon vous prenez cet article voilà c'est ça qu'on voudrait on écrivait qu'est-ce que vous allez chercher là bon on décortique chaque mot ou alors on ne fait pas de loi c'est pas la peine donc décortiquer chaque mot oui d'accord alors essentiellement ça c'est intéressant c'est aussi qu'il n'y avait pas forcément apparu essentiellement moi j'avais interprété enfin je l'avais lu comme réside essentiellement dans la nation c'est-à-dire que ça pouvait résider aussi ailleurs pourquoi pas essentiellement c'est l'essence l'essence donc là c'est effectivement bon est-ce que ça là ou ce qui s'ajoute une interrogation une imprécision supplémentaire donc je ne développerai pas plus et Richard donnait une piste d'interprétation en disant essentiellement parce qu'il y avait encore le roi donc d'une part il y avait une souveraineté une souveraineté naissante qui était l'assemblée et puis il y avait quand même encore le roi donc on disait que finalement bon maintenant la souveraineté elle va émaner essentiellement l'assemblée et que c'était différent par rapport à aujourd'hui non c'est pas différent c'est pareil c'est toujours la même chose c'est-à-dire aujourd'hui c'est pas le roi c'est Macron ou c'est la Macronie ou c'est je sais pas qui bon c'est la caste des marchands c'est l'oligocratie c'est une minorité restreinte qui a le monopole du pouvoir suprême bon donc le mot essentiellement il reste aussi c'est la démocratie directe ou pas est-ce que la souveraineté c'est-à-dire que le pouvoir suprême émane de la nation je veux bien la mesure de la nation c'est le peuple est-ce que ça amène du peuple ou bien que ça peut amener aussi d'autres choses voilà donc en fait cet article 3 dans son absurdité il a le grand mérite de poser tout un tas de questions qui sont les vraies questions de la démocratie superbe conclusion de Christian parfait j'allais le dire j'allais le dire j'allais le dire bon très bien on s'arrête là pour cet article 3 je pense que c'est c'est très riche et effectivement on pourrait on pourrait encore en parler des heures mais en tout cas il apparaît clairement que c'est pas clair voilà au pire il veut rien dire comme disait Christian très bien je pense que c'est un peu exagéable de dire qu'il veut rien dire je pense que si on fait un petit effort on arrive à comprendre quand même quelques pistes quand même importantes qui fait qu'il y a ou on dit qu'il y a des choses qu'il faudra exprimer mieux certes mais qui doivent être présentes mais je pense que le propos de Christian c'est qu'on ne doit pas devoir faire d'efforts et que ça doit être rapide c'est clair que là on est d'accord là alors là ça sera un débat il faut qu'on fasse un débat je veux qu'on ajoute ce point là vas-y alors pas pas notre débat là mais dans les débats qu'on a quand on a droit naturel machin etc c'est on va parler de la précision et on a déjà un truc sur le niveau de détail d'une constitution c'est déjà pris mais il y a vraiment un débat à avoir sur est-il possible de faire en langue courante en français typiquement de dénoncer quelque chose qui ne soit pas ambigu et moi je soutiens pour avoir fait de l'informatique de dire que c'est totalement impossible totalement impossible les spécifications ça a été prouvé dans le domaine de l'informatique dans le domaine des spécifications externes on appelle les spécifications externes ou est-ce qu'il y a des gens qui font des textes et tout ça qui disent le logiciel il va faire ci c'est un domaine technique c'est normalement un domaine simple où il n'y a pas d'enjeu politique énorme il y en a quand même c'est pas dans l'espect en tout cas rarement dans l'espect mais il y a de multiples interprétations du même texte ce qui fait qu'on a été obligé de faire des formats assez très très formalisés justement pour que le français rentre dans des cases et qu'on arrive à peu près à avoir des trucs inambigus et même comme ça on n'y arrive pas il faut bien en être conscient donc je serais pour partisan qu'on ajoute à notre to-do list une 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 session sur ce sujet là parce que je pense qu'il y a des avis divers là dessus notamment Christian je pense que c'est pas d'accord avec ce que je viens de dire Christian juste un mot je suis d'accord avec ce que tu viens de dire c'est que je suis d'accord pour en parler et je sais que c'est un sujet qui t'intéresse parce que c'est pas la première fois que tu en parles donc très important très intéressant le droit peut-il écrire quelque chose de ce moment etc bon oui d'accord pour en parler mais alors s'il te plaît Luc je dis en toute amitié ne fais pas les questions et les réponses bon on va en parler on va en parler ne commence pas à donner des réponses oui non mais c'était pour alimenter non mais je ne peux pas les réponses c'était juste pour dire que ça se oui oui je suis d'accord je suis allé un peu trop j'ai trop développé non non il faut ajouter un débat là dessus je pense que c'est important oui non c'est un bon débat ça excellent débat excellent débat ça pourrait même faire l'objet de plusieurs émissions parce qu'il y aurait des trucs mais bon essayons de limiter à un seul débat ce sera jamais non non mais alors un débat sur est-il possible je pense que ce débat serait d'autant plus pertinent qu'il interviendrait après déjà un certain nombre de débats critiques sur la loi est mal écrite de manière générale de toute façon il ne faut pas s'interdire je pense de refaire les mêmes débats à intervalles de temps différents parce que nos positions peuvent évoluer on peut entre temps avoir développé d'autres absolument chaque année on peut refaire très bien on peut refaire